Je vais commencer par vous présenter des livres rapidement. Le premier livre, en fait, recoupe les recherches que j'ai faites pendant des années en tant que praticienne et en tant qu'enseignante. Enseignante notamment au CRR de Paris, au département de chanteurs, avec des étudiants de différents niveaux et de différents types de voix. Et je faisais aussi beaucoup de formation de professeurs de chambre, notamment à l'Union de France. Et donc, les questions qui se posaient, quel répertoire travailler, pour quelle voix, dans quel contexte, selon quelle esthétique, quel niveau de difficulté, à la fois pour les étudiants et pour les profs de chambre qui se demandent quel répertoire proposer à leurs élèves. Donc progressivement, j'ai accumulé des partitions, des éléments, des notions diverses, etc. que j'ai réunis pour ce livre, avec le soutien et l'accompagnement des éditions et symétrie. Un long accompagnement, puisque ça a mis 10 ans, en fait. J'ai eu une bourse, la Bourse des Muses, à l'époque, et puis une aide aussi de l'Ariane-Ile-de-France, pour écrire. Et puis, je me suis pris au jeu de cueillir réellement tous les courants, les principaux courants, tous les principaux courants existants représentés, qu'on puisse avoir des pièces qui vont du chant solo au chant accompagné de A à 8 instruments, donc les différents moments esthétiques, les différentes époques, les différents niveaux de difficultés, des choses de très faciles à très difficiles, et puis les différentes voies, en même temps, les voies d'hommes, les voies de femmes, voilà. Donc, un long temps pour répertorier toutes les partitions qui ont entré dans ces différents contraintes, demandes, et puis ensuite, comment organiser le livre, de façon à ce qu'il y ait un suivi agréable et relativement logique. Donc, j'ai sélectionné, en fait, le livre en partie, à partir de spécificités des langages contemporains, le parler-chanter, les très grands intervalles, les micro-intervalles, les oeuvres ouvertes, tout ce qui concerne les écritures rythmiques, etc. L'idée, c'est de parler des innovations du point de vue historique. Alors, je ne suis pas musicologue, mais j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup cherché, ça m'a passionné. Donc, ce n'est pas un ouvrage de musicologue, c'est une chanteuse qui parle, mais ceci dit, j'ai essayé d'être le plus précise possible, le plus documentée possible, pour donner des éléments qui permettent, on n'a pas forcément de devenir historien de la musique, mais en tout cas de comprendre le pourquoi du comment, comment les compositeurs vont évoluer dans leur recherche, comment les chanteurs vont évoluer aussi dans leur approche de l'instrument, etc. Donc voilà, ça a donné ce livre, et en parlant de partitions, de comment les travailler, comment les décrypter, ça faisait forcément des questions de technique musicale, mais ça faisait aussi des questions de technique vocale. Donc, je commençais à parler de vibrer, non vibrer, ou à poitrine, ou à deux têtes, etc. Et quand on parle de ces éléments-là, on se dit, bon, est-ce qu'on va comprendre ce que je veux dire ? Pas forcément, parce que tous ces vocabulaires-là sont souvent sujets à discussion, à caution. Je dois avoir envie qu'on comprenne vraiment de quoi je parle. Donc, j'ai commencé à faire une partie du livre sur la technique fondamentale. Effectivement, qu'est-ce que c'est que l'affonation ? Qu'est-ce que c'est que l'amplification du son ? Qu'est-ce que c'est que le corps, la liberté du corps, qui fait qu'on peut partir dans plein de gestes différents, se sentant disponibles ? Bon, sachant que j'ai à la base une formation de chanteuse, mais aussi en danse et en théâtre, et que ça m'a donné une approche peut-être un peu particulière, pas seulement par la musique, mais aussi par le corps, par le mouvement, est très important pour moi, même essentiel, l'improvisation et la composition. Je ne suis pas compositrice, enfin, je compose. Je ne sais pas si on peut dire, voilà, c'est pas mon métier, ce n'est pas d'être compositrice, mais je suis une chanteuse qui compose comme beaucoup d'instrumentistes. Et je considère que quand on forme des musiciens, c'est un peu plus intéressant de former des artistes musiciens, donc des gens qui peuvent improviser, composer, interpréter, faire de la recherche, faire avancer les langages, et avancer dans le langage, plutôt que de former soit des compositeurs, soit des interprètes, soit effectivement des musicologues, ou voilà. Dès qu'on avance dans la musique, avec un geste complet, bon, il y a des disciplines artistiques où c'est plus évident, un chorégraphe ne sera danseur, un danseur sera chorégraphe, qu'un comédien devienne mettre en scène, ça semble des choses assez logiques, finalement, dans la musique, ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc dans ma pratique personnelle, c'était important de ne pas être qu'interprète, et puis dans mes formations que je propose, c'est important aussi d'inciter les gens à oser aller dans la recherche, dans la civilisation et la composition. Voilà, et puis ensuite, le livre est sorti en mai 2017, La voix soliste contemporaine, et mon éditeur, il y a quelques mois, de symétrie, donc m'a dit, mais quand même, la partie technique, justement, cette partie technique, pourrait intéresser des gens qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas forcément se spécialiser, ou s'intéresser à la musique contemporaine, sachant qu'il s'agit réellement de techniques fondamentales. Donc, il m'a proposé de rééditer ce deuxième livre, qui vient de sortir, c'est tout nouveau, il y a 15 jours, c'est un bébé, mais il faut savoir que, n'achetez pas les deux, soit vous êtes intéressé par la technique fondamentale, c'est celui-là, soit vous êtes intéressé par la musique contemporaine, et à ce moment-là, c'est l'autre, sachant que dans l'autre, il y a celui-ci. C'est une réédition, un peu revue, un peu corrigée, mais assez peu, finalement. Et, bon, pour cette partie, je me suis régalée à aller vraiment chercher, en ayant beaucoup d'intérêt pour le fonctionnement du corps humain, pour l'anatomie, voilà, je me suis lancée à faire des planches anatomiques, donc, voilà, chercher soit des choses que j'ai trouvées dans d'autres lieux, soit des choses que j'ai dessinées à partir de ce qui me semblait intéressant, d'aider à visualiser. Voilà, donc ça, c'est pour les livres. Et puis après, ce que je voulais vous proposer, c'est de parcourir conférences chanter, ça veut dire que je vais vous chanter un certain nombre de pièces de mon répertoire, des pièces qu'on voit seule, qui vont nous permettre de parler de ce que c'est que ces nouveaux langages, à partir du début du XXe siècle, le langage instrumental, vocal, et éducal, a subi plusieurs révolutions, je vous disais, révolutions, révolutions, donc, pourquoi, comment, et qu'est-ce que ça fait à écouter, qu'est-ce que ça fait à chanter, et puis après, je voulais vous proposer, si vous voulez bien, qu'il y ait une petite partie de pratique, en deuxième partie, en fin de la conférence, vous devez vous proposer, si vous voulez bien, d'expérimenter des choses, avec votre après-cinq, n'ayez pas peur, parce que vous n'avez pas envie, vous ne le ferez pas, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait actuellement, et si vous avez juste envie d'écouter, vous écouterez, il n'y a pas de soucis. Alors, ce qu'il faut savoir, pour comprendre, je crois, en tout cas, c'est ce qui m'a paru frappant, si on part du début du XXe siècle, parce qu'il y a vraiment des changements importants dans les écritures musicales au début du XXe, début du XXe, ça veut dire, le Schoenberg, le Noe de Bussy, puis ensuite Ravelle, et puis on va vers des musiques atonales, des musiques polytonales, on va vers des livres d'ouverture rythmique, on va vers des explorations de tables, etc. Tout ça est très lié à une nouvelle perception du monde. Si on regarde tout ce qui s'est passé en quelques années, entre 1900 et 1920, entre l'accélération, le train, l'industrialisation, l'industrialisation, les avions, le pasteur, on découvre les cellules, on découvre des germes, il y a en très très peu de temps, mais vraiment extrêmement peu de temps, il y a une espèce de modification absolue de la perception du monde, qui se ressent tout de suite dans les écritures littéraires, musicales, picturales, vous avez Picasso qui déconstruit complètement les formes picturales, vous avez la diffraction de la couleur, le cubisme, voilà, et donc en musique il se passe la même chose en fait, ces effets de diffraction, d'aller chercher à l'intérieur du son, de questionner aussi l'héritage, parce qu'il y a aussi quelque chose que les compositeurs expriment, une impression qu'on arrive au bout du langage, on arrive au bout d'une certaine logique musicale, envie d'autre chose, envie d'explorer, alors c'est Schoenberg avec le dodecaphonisme, c'est-à-dire on prend toutes les notes du piano, et puis on va dire, il n'y a plus de tonique, de dominante, une hiérarchisation, une organisation des sons entre eux, on va dire tous les sons sont à égale valeur, et donc je peux circuler dans les sons comme je veux, et je peux écrire des mélodies, en utilisant les sons à égale valeur, ça peut être effectivement au niveau rythmique, alors on va prendre des exemples concrets, mais pour ce qui est de la tonalité, enfin de L' à tonalité, il s'agit effectivement de, aussi, ça a été théorisé plus tard, mais je pense qu'il y a déjà quelque chose comme ça, chez Debussy par exemple, l'idée de sortir d'une perception conclusive du discours musical, si je vous chante une mélodie, si je vous fais on est tous d'accord là-dessus, un enfant, dès qu'il sait, un peu chanter, c'est notre vin musical, on est là dedans tout le temps, on est dans la musique tonale, la musique tonale, c'est une tonique, et une conclusion, c'est une perception du temps, qui est très structurante, qui nous va bien, c'est vrai pour la pop, c'est vrai pour le rock, c'est vrai pour toute la musique dans laquelle on veille, maintenant si je fais, je le refais, je le refais, mais allez-y franchement, et toutes ces notes-là peuvent conclure mon discours, on peut dire qu'il le termine sans forcément conclure justement, voilà, donc ça amène tout de suite effectivement un autre univers, un autre espace, qui peut paraître naturel, entre guillemets, qu'est-ce qui est naturel dans la perception musicale, parce que la tonalité, le langage tonal nous paraît naturel, parce que c'est celui dans lequel on baigne, mais la musique atonale, si on baigne dedans, si on la pratique, si on la chante, si on l'écoute, peut devenir aussi tout à fait naturel, et puis les deux, on passe de la tonalité à l'atonalité, et puis se dire que les deux, c'est bien la communauté de la musique arabe, et puis la musique indienne, et puis c'est bien que c'est des langages de musique très très différents, qui ont tous un naturel, je veux dire, voilà, et c'est en se baignant dans la musique qu'on écoute différemment, qu'on finit par intégrer, une sensation de, je dirais, de bien-être, voilà, pour aimer la musique, il faut vivre avec, il faut l'écouter, il faut la pratiquer, voilà, donc ça c'est pour dire que quand on dit la musique contemporaine, ben c'est pas possible, c'est bizarre, ça s'en fout, ben non, si on la pratique, forcément, il y a des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va pas aimer, comme pour toutes les musiques, mais on peut pas dire que parce que ça n'est pas tonal, c'est pas naturel, c'est pas logique, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, vous voyez, voilà. Alors, pour ce qui concerne la voix, une des premières révolutions, c'est Schoenberg qui avante le Sprachkezang, le Sprachkezang, c'est le Parler-Chanter, avec le Pyrot Lunaire. C'est quoi le Parler-Chanter ? En fait, il s'est inspiré, vous savez, il était, pour gagner sa vie, il accompagnait le théâtre et les chanteurs de cabaret, qui était uniste accompagnateur, et il accompagnait notamment une chanteuse de cabaret qui s'appelait Albertine Tzeme, qui était une diseuse de cabaret. Et les diseuses de cabaret, les diseurs de cabaret avaient des façons très particulières d'utiliser leur voix, c'était une déclamation qui était justement entre la parole et le chant. C'est une espèce de chant qu'on peut entendre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Sarah Bernard, ou si vous avez déjà entendu les comédiens, même si on parle de Louis Jouvet, je ne sais pas si vous connaissez Louis Jouvet, quand je vous dis Louis Jouvet, mes jeunes étudiants, mes jeunes étudiants, ils ne le connaissent pas, mais bon, je suis l'impression que parmi vous, globalement, les d'une génération, on connaît Louis Jouvet. Alors voilà, c'est des voix. Sinon, Malraux, vous avez déjà entendu le discours de Malraux ? Oui ? Vous voulez que je vous le fasse écouter ? Oui. Parce que c'est une assez bonne référence pour un... Ah, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas Internet. Ah, quel hommage. Alors, vous écouterez l'hommage d'André Malraux à Jean-Boulin. Entre ici, Jean-Boulin. C'est en décembre 1964 quand Jean-Boulin est entré au Panthéon. C'est extraordinaire. Entre ici, Jean-Boulin. Je vous parle comme ça. C'est incroyable. C'est pas loin d'être une voix d'opéra. C'est-à-dire que c'est placé, c'est très puissant. Eh ben, je sais, il te dit et son partage. En plus, il allonge les haines. Vous l'écouterez. Mais c'est extraordinaire. C'est totalement artificiel. C'est vraiment hyper artificiel. Et en même temps, c'est incroyablement bouleversant. Déjà, il y a un sujet qui est quand même. Mais ce rapport entre l'artificialité du langage et le fait qu'on peut amener des émotions intenses, c'est très intéressant parce que c'est une problématique musicale. Donc, Schoenberg a entendu Albertine Zemmer et il écrit le pyro lunaire pour elle en s'appuyant sur un poème, un long poème, un long cycle de poèmes d'un poème belge qui s'appelle Albert Giraud qu'il traduit en allemand. C'est une adaptation allemande de poèmes en français. Et bon, c'est une oeuvre évidemment très, très marquante, très expressionniste. C'est-à-dire que la voix a ce côté comme ça, très extérieur, très porté. Alors, j'ai fait tout un travail pour comparer le Sprech de Zemm de Schoenberg et le parler chanter de Debussy. qui sont vraiment à l'opposé. Justement, si je vous chante le début de... Alors, je n'ai pas l'orchestre, désolé, mais je me ferai juste... Il demande que ça soit chanté. Tout le reste est parler chanté. Il écrit ses notes avec une croix sur la rampe. Quand il y a une croix, ça veut dire qu'on est dans le parler chanté. Qu'est-ce que c'est le parler chanté ? C'est, il dit, on aborde la note. Alors, le début de la phrase, c'est... si je le chante, si je le chante, si je le chante, si je le chante et lyrique, qu'est-ce qui fait que c'est chanté ? C'est que c'est légato, c'est homogène, et je passe d'une note à l'autre avec un légato, mais chaque note est bien tenue. Et il dit, pour que ça fasse parler chanté plutôt que chanter, il faut lâcher la note et glisser. Mais, pour moi, ça ne suffit pas. Alors, je vais vous passer les détails. J'ai fait beaucoup de recherches auprès de divers auteurs et écouté plein de versions différentes. Et effectivement, Schoenberg dit juste qu'il faut glisser d'une note à l'autre. Donc, on a des versions... Et puis, il y a des versions quasi-chantées, en fait. Et il y a quelque chose que Schoenberg ne dit pas, il se trouve ça très intéressant, il ne parle pas du timbre. Dans sa description, ce que c'est que le parler chanté. Or, pour moi, et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, personne ne parle de modifier le timbre. On modifie les auteurs, enfin, on modifie les auteurs. On modifie l'ordre des auteurs entre elles, à tonalité, tonalité. On va jouer sur le rythme, etc. Mais on parle assez peu de modifier le timbre des instruments, y compris le timbre. Or, en fait, c'est ça qui change. Si je fais... Je ne modifie pas seulement le fait que je ne tiens pas de deux mains, mais que je passe de la poitrine à la poitette, j'accroche les sons, je m'arrête sur les consignes, etc. Donc, il y a quelque chose qui fait que le timbre n'est pas homogène. Et ça, c'est la grande invention en réalité. C'est que jusque-là, à partir du... de la voie... de notre voie classique à nous, elle commence avec la voie baroque, on va dire, les débuts de l'opéra. Le bel d'Anto, Monteverdi, Péry, et puis... et puis diverses... évidemment diverses perceptions de ce que peut être la voie belgantiste ou la voie lyrique. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une voie homogène et que les instruments doivent être homogènes aussi. C'est-à-dire que quand on joue d'un instrument, si je vous fais une voie lyrique, je vais faire... Mon propos, c'est quoi ? Ma technique, c'est quoi ? C'est de vous donner la sensation que l'aiguille au grave, c'est le même timbre. Donc, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vraiment le même timbre. parce que dans les graves, je vais avoir beaucoup de résonance de poitrine et dans l'aiguille, beaucoup de couleurs de poitrine, de résonance, d'harmonique, et dans l'aiguille de tête. Donc, je vais billouiller pour mettre de la poitrine dans la voie de tête et des résonances de tête dans la voie de poitrine pour donner la sensation que le timbre est homogène. C'est vrai pour le violon. Si vous comparez un violon classique, un joueur, enfin, le son d'un violon classique et le son d'un violon de cigane, c'est quoi la différence ? Le violon de cigane, il craque, il accroche, il va marquer, amplifier les graves, les aiguilles, les voix populaires, les voix traditionnelles dans un peu partout dans le monde vont chanter soit en poitrine je fais n'importe quoi l'incubilat, mais je vais vous montrer une voix de poitrine. Ou bien, un chant de bien, par exemple. Je suis en pure voix de tête. Donc toutes ces différences-là, évacuées dans le champ lyrique, il faut que ce soit rond, homogène et égal sur toute la tessiture. Donc Schoenberg est un des premiers, avec le Schoenberg, même s'il ne parle pas, lui, de modification du terme, à avoir amené en fait cette particularité. Ce qui fait qu'en étant dans la parole, on va altérer le timbre et commencer à le diffracter. Après, il y a sur le parler-chanter, Debussy, contemporain, mais complètement dans un autre monde, qui lui va s'inspirer de la mélodie de la parole de plus en plus. Au début, il écrit des choses assez lyriques, si vous prenez les ariettes oubliées, « Voici les fruits, les feuilles, les feuilles, les séries, les branches, et puis voici mon cœur, le bac à vous, etc. » On est encore dans la grande mélodie, etc. Mais si vous écoutez les chansons de Belitis, « Pour le jour des igarats saintis, il m'a donné une cyrex, je ne sais pas si je suis dans le nom. » « Pour le jour des igarats saintis, il m'a donné une cyrex, faite de roseaux bien taillus, unis avec la blanche, cire qui est douce à mes lèvres comme le miel. » Je pourrais quasiment parler. « Pour le jour des igarats saintis, il m'a donné une cyrex, faite de roseaux bien taillus. » C'est un petit peu au-dessus de m'avoir parlé, mais l'ambitus se réduit au fil des ans. Chez Debussy, l'ambitus se réduit, et on est de plus en plus proche de la mélodie de la parole. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce qu'est la voix, qui est quand même un outil de parole avant toute chose, la mélodie de la parole est une des façons de s'éloigner de la musique tonale. Parce que la musique tonale est une contrainte qui n'a rien à voir avec le flux de la parole. Le flux de la parole, quand je vous parle, 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 quand je vous parle. Voilà, c'est les malnottes, mais il y a un endroit où on ne s'en fiche, et puis si j'allonge un tout petit peu, tout d'un coup, vous entendez la mélodie de la parole. Et ça, chez Schoenberg comme chez Debussy, pour la faire vite, mais chez Schoenberg comme chez Debussy, il y a cette préoccupation de refonder une écriture mélodique, non pas sur une structure préétablie que seraient les contraintes de l'écriture, de la tonalité, mais en suivant simplement le flux libre de la parole. Et le flux libre de la parole va nous amener aussi le flux libre rythmique. Si vous connaissez un peu la musique de Debussy, effectivement, on se met à flouter, il change de mesure tout le temps, on a quelque chose qui nous amène dans une complètement une autre perception temporelle, on superpose des trois et des deux, rien que ça, les trois pour deux, c'est très nouveau, ça ne se faisait pas. Pourquoi ? Parce que du point de vue de la rythmique, on était soit binaire, soit ternaire. Donc soit je suis dans une structure binaire, ou bien internaire. C'est pareil pour les mesures. Je suis à quatre temps, ou je suis à deux temps, ou bien je suis à trois temps, ça ne donne pas la même chose d'une vase. Et ce qu'il y a de particulier dans la structure classique rythmique, c'est que quand on a une mesure à trois temps, le premier temps est fort, le deuxième temps est faible, le troisième temps est très faible. Et à quatre temps, le premier temps est fort, le deuxième temps est plutôt faible, le troisième temps au milieu, et le dernier est toujours enlevé. Donc c'est pam, pi, pam, 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 bien, pam, 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 ça, dès le début du vingtième, tous commencent à faire. Parce que nous, on vit de sortir de ces entraînes-là, alors on enlève les barres de mesure, on enlève les barres de mesure, on retire, puis les barres de mesure, on ne sait plus où sont les temps forts, où sont les temps faibles, c'est-à-dire qu'on rentre dans une liberté de perception. Et c'est vrai que dans beaucoup de partitions, cette liberté mélodique et rythmique va avec le flux de la parole. Alors je vais vous chanter par exemple quelque chose de beaucoup plus contemporain, une pièce de Pascal Dussapin, je vous en chante le début, qui s'appelle « Il lit quoi ? » « Ton livre, moi, pour permettre que je l'ai pris, le livre de Pierre, ce livre est à Pierre, j'ai lu ce livre hier, seulement ce ne sont que des paroles, ce sont des paroles seulement, et rien d'autre chose, il ne fait que parler, il parle seulement, il ne fait pas autre chose, il parle sans cesse, il ne fait que parler, il parle seulement, il ne fait pas autre chose, il parle sans cesse. « Que voulez-vous ? » « Que voulez-vous ? » « Silence ! » « C'est ce livre que j'ai lu, c'est ce livre que j'ai lu, silence ! » « Encore un instant et j'ai fini, un instant et j'ai fini. » « Viens, bon, allons, voyons par exemple, c'est trop fort, c'est trop fort ! » « Que voulez-vous ? » « Tu ris, tandis que je pleure, je ne trouve pas bon. » « Je partais si les filles, j'étais disposée à partir, j'allais partir, j'allais partir, mais il y tient, il me nuissait, vas-y, il n'est que de s'entendre, il me suffit de s'entendre, le mieux est de s'entendre. « Hi, hi, po, ah, oh, oh, la pisse, ah, nous écrions-nous, ah, 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 il parle de s'imac, on ne l'entend pas, on ne l'entend pas. Bien, bon, allons, encore un instant et j'ai fini, calamité et catastrophe, amère douleur, amère douleur, calamité et catastrophe. Il fut seul point, perdant la vie, hélas, hélas, cet accident ne doit pas être amère, on ne s'appelait pas d'où il s'il fossait, non s'aït, quel qui t'inqui, non s'aït, et pas plus quel qui s'il fallait il baille, si je meurs, si je meurs, ils se restent en soupe, je m'aperçois de mon erreur etc donc c'est une pièce je voulais juste vous montrer l'écriture de cette pièce est intéressante le texte est d'Olivier Cadieux le texte a été écrit en même temps que la composition de la pièce c'est François Skubler qui a créé la pièce voilà je vais étudier un petit peu là voilà alors ce qui est intéressant je trouve que ça pose la question de la limite de l'écriture au début il écrit tout donc pour arriver à décrire le flux de la parole on change de mesure tout le temps, 3, 4, 3, 8 7, 8, 5, 16, etc et puis on a des quarts de ton c'est à dire des notes intermédiaires entre le ton et le demi-ton donc ici on a un do un do monté d'un quart de ton le do dièse etc je ne fais pas ici ce livre est à pierre ce livre est à pierre ce livre est à pierre je ne fais pas ce livre est à pierre si j'étais sur les demi-tons mais ce livre est à pierre je monte un peu dessus et un peu en dessous du red dièse c'est ce que je fais quand je parle ce livre est à pierre ce livre est à pierre c'est à dire qu'il retranscrit très exactement ce qui donne un déchiffrage assez complexe et au résultat le résultat est très naturel ce qu'on cherche c'est à reproduire le naturel de la parole voilà ici on a du parlant de don j'ai vu ce livre hier on n'est presque plus dans la hauteur voilà des grands contrastes de nuance seulement ce sont les paroles seulement il y a un autre chose il ne fait que parler il ne fait pas autre chose il parle sans cesse il ne fait que parler c'est ces effets de contraste d'intensité aussi qu'on a dans la parole voilà et puis tout d'un coup on est sur ce ce chant baroque d'esprit baroque même si on est dans dans quelque chose tout à fait atonale voilà et tout d'un coup on nomme ça une espèce de montage italien c'est du fou italien en fait et puis il joue d'ornementation etc et la pièce est construite en quatre séquences parler chanter parler chanter parler chanter mais ce qui est assez intéressant je trouve c'est que quand on a fini cette séquence chanter qu'on revient sur du parler tout d'un coup ça devient très simple c'est à dire qu'on a compris le principe je ne lui ai jamais posé la question pour être la lui pose mais c'est comme si on avait compris le principe donc c'est pas la peine de remettre tous ces quarts de ton et ces complications de voilà si je péris avec un ami si je péris si je meurs il se répand de sa faute je m'aperçois de mon erreur je souffre je meurs je m'aperçois de mon erreur je me repends je m'évanouis je m'évade je m'aperçois de mon erreur il meurt il se meurt il parle si bas alors qu'on ne l'entend pas j'ai fini j'ai fini je parle tu parles bon ami bon ami bon ami seulement ce ne sont que les paroles etc et je trouve voilà je trouve que cette question de la limite de l'écriture est-ce qu'il faut tout écrire est-ce qu'il faut quelle est la marge de liberté qu'on laisse à un interprète une fois qu'il a compris ce qu'on veut dire sachant que de toute façon on ne peut pas tout écrire c'est clair on peut essayer de donner un maximum d'informations mais il faut et puis il faut laisser un interprète la possibilité de mettre du sien aussi il me semble-t-il et il y a un autre exemple à propos de parler de chanter que j'aime bien c'est une chanson de Léo Ferré complètement dans un autre registre tout est à faire de décors changer de vie changer de corps à quoi bon puisque c'est encore moi qui m'en aime me trahi vous connaissez cette chanson moi qui m'en trahi mes parpilles mon ongresse mes amis dans les bras sans d'herbe des filles où j'ai cru trouver un pays et puis est-ce facile que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent on a quelque chose de très parlé presque récitativo et puis le refrain qui est très chanté mais si je regarde si j'achète la partition de cette chanson ça va faire tout est à faire de décors changer de lit changer de corps à quoi bon puisque c'est en part moi qui moi-même me trahi j'ai pas la partition je peux vous la montrer mais c'est écrit comme ça c'est quatre temps et puis en fait si on voulait si vous sufférez ou un transcripteur a voulu écrire comment ferrez ou d'autres la chante moi aussi puis c'est pas intéressant donc on est d'accord que l'écrit est juste un dame mémoire et c'est la fonction de l'écrit dans l'histoire de la musique l'écriture quand elle a commencé à se développer entre le 11ème et le 13ème siècle je parle dans notre musique occidentale et ça se faisait dans les monastères l'écriture au début c'était des nœuds il y avait le texte le texte sacré puis au dessus des petites indications là ça monte là ça descend il n'y avait même pas de notes c'était juste en fait des signes cabalistiques qui permettaient simplement d'aider à la mémoire parce qu'on m'a dit qu'il fallait 10 ans pour faire un chante 10 ans pour qu'un chante apprenne tout ce qu'il y avait à savoir et puis cette écriture s'est développée de plus en plus complexifiée de plus en plus jusqu'au seul fait je comprenais aujourd'hui mais quand même n'oublions pas que la musique c'est l'air dans l'air que la musique depuis la nuit des temps c'est une pratique orale que l'oralité est très importante que ça s'apprend par imitation ça s'apprend par écho par imprégnation que par conséquent tous les aspects d'improvisation encore une fois de je chante le truc tu le chantes tu l'apprends mais comme dans ta façon d'imiter tu vas faire autre chose et puis ça va faire vivre la musique et puis voilà on a tendance et c'est une question importante à ce moment par rapport à la musique contemporaine dans notre musique classique on a tendance à penser que la partition est un objet autonome c'est à dire que la partition est un espace clos qui dit toute la musique c'est faux c'est pas possible parce que d'abord la partition elle va pas être si c'est chanter par une ou une autre personne on dira pas la différence de voix et puis si je prends le son un peu par en dessous ou si je varie mes nuances ou si ça ne peut pas s'écrire tout ça donc l'écriture doit rester modeste je trouve par rapport à la puissance de l'oralité et puis après c'est cette question-là de la partition en tant qu'espace de proposition plus ou moins ouvert c'est aussi une spécificité de la musique contemporaine après les années 50 en particulier les compositeurs se sont jeter la question de fabriquer des partitions de proposer aux interprètes des partitions qu'on appelle ouvertes qu'on dit ouvertes c'est à dire tout n'est pas écrit alors ça peut être des différents différents modules des bouts de partition et puis on les agence comme on veut ou alors ça peut être un réservoir de texte et puis je prends pour un chanteur et puis je mets les mots dans l'ordre que je veux ou ça peut être une base pour improviser il y en a un qui fait la partition et qui improvise dessus voilà tous ces espaces d'invention et de prospection sont très importants aussi alors je voulais vous reparler un petit peu de rythme il y a eu évidemment plein d'inventions et plein d'innovations sur le plan rythmique notamment du fait qu'il y a eu un intérêt je dirais quasi philosophique pour une rythmique qui ne soit plus pulsée avec des temps forts avec des structures prédéterminées comme on le disait tout à l'heure au premier carnet donc de rentrer dans une temporalité plus libre il y a une vraie influence en tout cas beaucoup de compositeurs le disent qu'ils ont été influencés de Lucie Ier pour revenir à lui c'est un peu mon chouchou vous avez compris je vais pouvoir plus s'y faire mais l'influence de la musique orientale et de la perception orientale du temps vous savez que la philosophie orientale c'est une philosophie où les choses sont circulaires le temps est circulaire c'est le terme d'un retour c'est la réincarnation c'est le raga indien c'est une musique où l'on court qui n'est pas fait pour débuter et finir alors que nous dans notre philosophie dans notre façon de penser cartésienne je dirais une chose s'expose se développe et se conclut notre musique est conclusive notre façon de penser est conclusive si vous faites un exposé vous allez résumer ce que vous allez dire ensuite vous allez développer ce que vous allez et puis ensuite vous allez conclure en reprenant les éléments etc. il faut que ça fasse un tout clos fini on part avec ça c'est le package les orientaux ne pensent pas à ce qu'on dit de cette façon il y a quelque chose de beaucoup plus diffus de beaucoup plus diffus je ne sais pas si c'est le terme mais il y a cette idée que les thématiques peuvent revenir que les choses peuvent se croiser et donc dans la rythmique notamment chez les répétitifs Steve Reich Philippe Classe et c'est cette idée d'une musique qui de par la répétition devient hypnotique nous met dans une temporalité qui nous décolle du temps présent en fait d'une certaine façon du temps fini temps pulsif et alors il y a aussi des compositeurs qui du point de vue de l'optimique sont allés chercher des sources dans le grégorien justement dans les écritures de Maty ou les écritures premières des écritures qui ne font pas qui se sont développées avant le temps mesuré ces écritures alors vous savez les écritures grégoriennes au début donc on avait le texte avec des signes cabalistiques dessus qui nous indiquent que si ça monte si ça descend etc. avec des ornementations que tout le monde connaissait et puis ensuite ça s'est organisé en valeur de durée avec des notes plus ou moins grosses plus la note est grosse plus elle est montante plus elle est petite plus elle est courte en durée voire en importance et ensuite la spatialisation des notes sur la portée va nous donner la temporalité aussi si j'ai une note là et puis la suivante là ce temps là entre deux notes je vais en tenir compte si des notes s'enchaînent je ne vais plus l'association entre la réception du temps et le visuel et il y a des compositeurs qui se sont inspirés de ces musiques anciennes donc par exemple François Bernard Mach qui est un compositeur qui est aussi ethno-linguiste qui est spécialisé dans les langues disparues donc ce qu'on appelle les langues mortes le terme n'est pas très beau mais il a écrit un cycle qui s'appelle les chants sacrés trois chants sacrés pour Bois de Mezzo la première est sur la langue hittite la deuxième sur de l'étrusque et la troisième sur du bon blanc je vais vous montrer la partition et vous chanter le début de la première qui s'appelle le mot watali alors ils nous donnent ici les indications ça c'est l'ambitus ça va du dos au là un carré c'est bouche ouverte et là c'est bouche fermée il y a plein de façons de dire bouche fermée ça peut être BF ou bouche fermée ou ça peut être une croix ou ça peut être on met un M comme phonème et puis on sait forcément sur le champ un M ou une bouche fermée voilà après il nous donne la façon de prononcer les sons du titre donc voilà et vous voyez ici il dit que une valeur longue fait à peu près deux à trois fois la valeur longue donc c'est assez souple et puis les barres de mesure ici donc il n'y a pas de mesure de barres de mesure sauf ces lignes pointillées qui indiquent simplement que là on a une phrase et puis là on a une autre phrase et puis là une autre phrase voilà donc c'est juste un repère visuel pour nous indiquer la temporalité de l'oeuvre mais ça n'est pas une mesure dans le sens où il y a des accuits sauf si on considère que le début d'une phrase peut être un peu plus accuillé peut-être il y a un peu Sous-titrage MFP. ... Voilà, c'est un extrait, donc, ce rapport rythmique qui est complètement libre, parce que je fais bien ce que je veux avec ça. Il n'y a même pas vraiment d'indication de tempo. Qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit 84 au début, puis ensuite il n'y a plus aucune... Donc 84, c'est la pulsation à la valeur, c'est une ronde, c'est une pulsation à une ronde, donc c'est une valeur longue. Et puis ici, l'éclamation rapide, plus libre. Donc au fil de la pièce, il y a une liberté. Après, il y a quelque chose de particulier à cette pièce aussi, c'est la couleur de voix. Parce qu'on est dans un imaginaire, dans une espèce de folklore imaginaire, de voix archaïque imaginaire. Je ne peux pas chanter ça avec une voix d'opéra ou avec une voix classique, parce que je serais complètement à côté de la plaque. Il ne dit pas ce qu'il veut vraiment entendre, hein. Mais ce qui est sûr que ce qu'il veut entendre, c'est quelque chose qui évoque un paysage... Enfin, ce n'est pas un paysage, c'est plutôt un personnage d'une chanteuse, de cette tradition-là, même si elle est complètement imaginaire. Parce que la musique est imaginaire. La musique n'est pas archéologique pour le texte, mais pas la musique. Donc pour ça, j'utilise la voix de poitrine. Et quand ça monte, je vais progressivement aller vers la voix de tête, mais en gardant fortement une couleur de poitrine, ce qui donne cet aspect peut-être de voix, peut-être moins cultivée dans le sens, si on dit que la voix d'opéra est une voix cultivée, et qu'une voix trad ne l'est pas, ce qui est problématique, d'ailleurs, parce que pour moi, les voix trad sont des voix cultivées, mais d'une autre façon, je veux dire. Voilà. Et complètement dans un autre genre, le même type de recherche d'écriture avec Philippe Leroux. Une pièce qui s'appelle « Je brûle », dit-elle un jour à un camarade, sur un texte, sur des textes d'Edmond Javès, il a fait un montage de textes d'Edmond Javès, et alors il dit qu'il s'est inspiré des Neubles Sanberriens du Xe siècle. C'est-à-dire là, on est vraiment au tout début de l'écriture nomatique, c'est les premières dont on étrace, historiquement parlant. Et donc, la façon dont il travaille ici, c'est d'utiliser différentes grosseurs de notes. Alors, une note plus grosse va être plus longue et en même temps plus appuyée, et puis les petites notes vont être moins denses, moins appuyées, de moindre durée. Ensuite, il met les phrasés. Ici, toute cette phrase va être très rapide. Ici, ça va être rapide. Ici, assez lent. Ici, très rapide. Et ensuite, on est dans un phrasé, dans une écriture agronale, et la voix est lyrique, la poêle, la voix est lyrique. Je vous fais le début. Je vais mettre le bout parce que c'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter. C'est un peu dur de chanter. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter avec la tête. C'est un peu dur de chanter. C'est un peu dur de chanter avec la tête et connexion. On ne feet on a pas dur de chanter avec la tête. J'ai écrit une pièce qui s'inspire... je vais vous la chanter d'abord et je vais vous montrer tout ce que c'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Ça peut se tourner en bout. En tant qu'on veut. Et en fait, c'est très directement inspiré. En changeant l'auteur d'un chant pygmé d'Afrique centrale qu'on appelle l'oké, votre instrumentale. Et en fait, ce que je fais avec le... Ça se fait en soufflant dans une flûte, en fait. Ça fait en soufflant. Ça fait en soufflant. Ça fait en soufflant. C'est là. On se fait en soufflant. C'est là. C'est très proche. Je n'ai rien d'aventé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette pièce a plein de retombées possibles. Notamment, on est en train en ce moment de la travailler avec un... C'est un trio qui s'appelle des coupes. C'est un trio 3 pour 3, votre femme. Et on est en train de le travailler en canon à l'accroche. C'est-à-dire, oh, 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 oh... Etc. Et en fait, ça rend assez bien. Et voilà, c'est des pièces qui deviennent, comme je vous le disais tout à l'heure, le principe de l'œuvre ouverte. C'est-à-dire que ça peut se découper, se superposer. J'aurais prête de le faire à l'accroche, mais avec 10, 12 personnes. C'est-à-dire faire vraiment des tatatatata, voilà. C'est un projet, on va dire. Et je voulais vous faire entendre une autre pièce que j'ai écrite aussi pour un... pour un spectacle. Alors, c'est une pièce qui est, pareil, c'est une pièce ouverte qui est constituée, là, je ne sais si je vais la montrer, c'est le manuscrit. Elle est constituée de 12 séquences. J'ai improvisé au départ. Voilà, c'est une improvisation que j'ai faite sur ce texte-là. Ce texte-là, voilà, il y a 12 mases. Et ces textes sont dans 12 langues différentes, des traductions. Je suis tout bête quand elle est sur Google Traductions. Avec les mots lune, étoile, nuit, chante, brille, obscurité. Et les langues, c'est arabe, turc, chinois, zoulou, yatnamiens, portugais, romong, c'est le sud de la Chine, finnois, créole haïtien, estonien, maltais et c'est buano. C'est une langue des Philippines. Et donc, l'idée, en fait, c'est, je suis sur ces, par exemple, le premier va faire, la deuxième, qui venne à l'autre, la deuxième, c'est un plan de l'autre, qui ne lait, la deuxième, c'est un plan d'or, la deuxième, qui se fait, c'est une langue des jambes, jouer sur ces trois notes-là. Et en fait, le jeu, c'est seule ou à plusieurs de naviguer entre ces différentes formules pour composer quelque chose. Donc, ça donne par exemple ... 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 La ressource phonétique, dans les années 50, ça a été la boîte de Pandore Nord-Versel. On s'est dit, enfin, pourquoi toujours rester au langage tel qu'on le parle, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas, comme on a fait avec l'étude des cellules, etc. On peut rentrer dans le corps et le démonter, on peut aller dans les micros éléments du langage et recomposer le langage à partir de ça. Il y a eu des expériences littéraires fabuleuses entre le montage de différentes langues et l'utilisation de la phonétique avec James Joyce, par exemple, avec tous les courants de la poésie sonore. Et Berriot, évidemment, là-dessus, ne fait que ça. Il a un petit poème qui dit, si je vous souviens bien, « Give me a few words for a woman to build a house without worrying before night comes. » Ça, c'est le poème. « Donne-moi quelques mots pour qu'une femme puisse construire une maison sans souci, avant que la nuit ne vienne. » Et en fait, on a toutes les ressources phonétiques, toutes les ressources phonétiques sont des coupages, découpages, atomisation du poème, des recompositions en tant que sonorité pure. On entend des briques du poème vers la fin, c'est tout, en fait. Et alors, un autre compositeur qui a énormément développé le potentiel du phonétique des langues, c'est Georges Aperguise, bien sûr. Je peux vous donner deux, trois extraits de Pierre Aperguise pour moi seul. Dans les récitations, bien sûr, qui sont les plus connues. Nous avons Donc, voilà. Jean-Pierre « Je sais-lly quéasser Avant lui Jean-Pierre mathéra Jean-Pierre « Pas lui, Arci résiste, lui, ne sois parfois. Parfois, par envie, Jean-Cyr, pas lui, Arci résiste, lui, ne sois parfois. » « Oncle, ce Jean-Cyr, pas lui, Arci résiste, lui, ne sois parfois. » « Jean-Cyr, pas lui, Arci résiste, lui, ne sois parfois. » Merci pour lui, c'est génial. Je vous le montre juste parce qu'on a la spécificité des récitations. Là, c'est l'effet pyramide, la structure pyramidale. Donc, là, on est dans un des jeux qu'a beaucoup développé Aperlid, c'est le fait de découper du texte. On ne sait pas, en fait, est-ce qu'il y a un texte d'origine ou pas. En tout cas, il y a une combinaison, là, plutôt de syllabes que de polèges, justement. Et il joue énormément sur cette idée de... On attrape des mots et on se raconte une histoire. Et il y a peut-être autant d'histoires, au final, qu'il n'y a personne dans la salle. Puisque la clé n'est pas donnée. Donc, moi, en tant que chanteuse, moi, en tant qu'actrice, je dois juste donner la chose, pas trop interpréter. Moi, je trouve que moins on interprète en tant qu'interprète, en tant que chanteur, et plus on laisse son double ouverture aux auditeurs pour se raconter des histoires. Après, il y en a un autre d'Aperlid, ce que j'adore, qui fait... Ragnol ! 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 Du coup, là, c'est comment écrire les respirations. Et puis, sinon, c'est du texte. Avec différents signes. Ici, c'est parler. En faisant sortir les consonnes, il donne l'indication de ces signes-là. on retrouve l'idée d'une écriture nomatique c'est-à-dire on a du texte et puis au-dessus des indications sur la façon de le traiter voilà, et puis là ça sort bien quantifié ici, ça c'est là c'est chuchoter etc, etc, bon il explique les différents modes de jeu et puis ça se développe au fur et à mesure non, ça c'est un inédit en fait c'est un inédit et puis après je vous en fais un autre ? oui en la 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 fa.. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501